Donc on va commencer. Kwe Wacham, bonjour à tous. Même si on est à distance, j'aimerais tout de même prendre un moment pour vous remercier de nous accueillir virtuellement sur vos territoires respectifs. Merci surtout d'être présents avec nous aujourd'hui pour le deuxième webinaire d'une série de trois sur la planification de la conservation. Mon nom Raphaël Pichet, je suis chargée de projet en conservation à l'IDDPNQL. Donc le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du projet conservation et protection de la nature. Donc merci au Service canadien de la faune encore aujourd'hui de participer. On est très chanceux d'avoir Benoît Jobin avec nous pour partager son expertise. Donc la structure du webinaire aujourd'hui sera un peu différente que la semaine passée pour ceux qui étaient là. On a un seul présentateur, mais puisque la présentation est beaucoup plus longue, on va faire une pause au milieu. Puis la session de questions, ça va être complètement à la fin. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure dans le chat, mais on va y répondre à la fin. Donc on va aussi enregistrer ce webinaire pour le mettre disponible par la suite. Puis on est en train de construire une fiche synthèse qui va regrouper les liens puis les informations supplémentaires qui ont été vues dans le premier et le deuxième webinaire. Ça aussi, ça va vous être envoyé prochainement. Donc on va se présenter le secteur conservation. Il y a mes collègues Laurie et Christelle. Oui, aussi à tout le monde. Laurie Leblanc, je suis chargée de projet en conservation LDDP-NQL. Je reconnais la majorité des visages. Bon matin à tous. Oui, je suis chargée de projet en conservation aussi à l'ITDP-NQL avec Laurie et Raphaël. Bon matin, merci d'être avec nous. Donc bienvenue à tous. Donc pendant la présentation, il va y avoir des questions qui vont apparaître à l'écran. Donc au fur et à mesure, on va vous demander d'y répondre. Puis c'est ça, je vais vous introduire notre présentateur d'aujourd'hui. Ceux qui étaient là la semaine passée, vous connaissez déjà. Donc Benoît Jobin est biologiste spécialisé en évaluation et conservation des habitats à Environnement et changement climatique Canada depuis plus de 25 ans. Ses travaux récents au sein du Service canadien de la faune portent sur l'évaluation de la dynamique des habitats et des paysages dans le sud du Québec, de même que sur le développement des plans de conservation d'habitats pour les oiseaux migrateurs et les espèces en péril. Monsieur Jobin est le coordonnateur de l'équipe de travail qui a produit la classe des territoires d'intérêt pour la conservation dans les basse-tards de Saint-Laurent qu'on va voir aujourd'hui. Donc Benoît, c'est à toi. Ben, merci beaucoup. Merci à l'EDDPNQL pour m'offrir cette plateforme pour présenter nos projets. Puis merci particulièrement à Raphaël, à Laurie, à Christelle avec qui on a monté la planification des webinaires. Donc ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous pour vous parler des projets d'Atlas qu'on a rendus disponibles. Juste pour vous informer, moi je suis à Lévis à Québec, dans la région de Québec. Aujourd'hui, il pleut, mais il y a des quiscales, il y a des bernages du Canada qui se promènent dans le ciel. On voit que le printemps est à la porte. Donc malgré la pluie, on sent qu'il y a de l'espoir. Puis les oiseaux arrivent, mais moi je fais un goût d'oiseau. C'est le fun de les voir passer devant ma fenêtre de confini. Donc merci pour l'invitation. Je vais partager mon écran pour vous présenter mon PowerPoint. Donc tout fonctionne, vous voyez tout. J'ai un petit ok de Laurie ou de Christelle ou Raphaël, c'est bon. Ok, bon. Bien, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter une suite à ce qu'on a... La semaine dernière, ceux qui étaient présents, on parlait plus de la démarche de développer des plans de conservation, puis qu'est-ce que c'est qu'un plan de conservation. Les plans de conservation sont souvent axés sur de la connaissance sur la localisation des territoires d'intérêt pour la conservation, où on retrouve des forêts intègres, des espèces en péril et autres. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux atelages qui ont été produits dans les dernières années qui nous permettent de guider nos actions de conservation vers les territoires où il y a un besoin de conservation des espèces et des milieux naturels. Donc, je vais faire une petite mise en contexte en partant pour vous présenter pourquoi on a fait ces atelages-là. Je vais faire un survol des deux atelages qui ont été produits, un pour les basse-terres du Saint-Laurent, un pour les milieux côtiers de la Cité du Golfe. Puis après, on va prendre une pause. Puis ensuite, on parlera de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là, comment est-ce qu'on peut utiliser les données, quelles sont les stratégies de conservation qu'on pourrait développer pour orienter justement la conservation des milieux naturels. Donc, les atelages ont été produits dans le cadre du plan d'action Saint-Laurent. Le plan d'action Saint-Laurent, c'est une entente fédérale-provinciale qui a débuté, je pense que c'est en 1989, ça fait plus de 30 ans, où il y a des planifications sur cinq ans pour mettre en œuvre des actions pour conserver l'écosystème du Saint-Laurent et de l'éco-région des basse-terres selon différentes thématiques. Donc, les projets qui sont inscrits au plan d'action Saint-Laurent touchent à la conservation de la biodiversité. Il y a beaucoup de projets qui touchent à la qualité de l'eau et il y a des projets qui touchent à ce qu'on appelle la pérennité des usages, donc la navigation commerciale, navigation de plaisance, l'accès aux plages et tout. Donc, il y a trois thématiques de base dans le plan d'action Saint-Laurent, puis dans le volet conservation de la biodiversité. Là, il y a aussi différents sujets qui sont abordés, dont les milieux d'intérêt écologique et les atelages s'inscrivent dans le thème d'outiller les communautés pour conserver les milieux naturels du Saint-Laurent et des écosystèmes en périphérie du Saint-Laurent. Donc, un projet inscrit au plan d'action Saint-Laurent, c'est une entente fédérale-provinciale, mais il y a beaucoup de partenaires qui se joignent aussi au plan d'action Saint-Laurent. Et les atelages qui ont été produits, en fait, visaient deux grands objectifs. Le premier objectif, c'était d'identifier les sites à conserver en priorité pour la biodiversité en général. Donc, le sujet, ce sont les atelages qui ont été produits. Le deuxième objectif, c'est de se servir de la connaissance qui a été développée pour soutenir les organismes dans la production de leurs plans de conservation et la mise en œuvre d'action de conservation basés sur les données et les résultats de l'atelage. Alors, en premier temps, on produit l'information. Ensuite, on la partage, on la diffuse, puis on travaille à développer des plans de conservation. Donc, un plan de conservation, ce n'est pas juste un atelage, ce n'est pas juste un répertoire de sites d'intérêts. Ça inclut aussi toute la détermination des actions et la mise en œuvre des actions de conservation. Donc, ça, c'est les deux grands objectifs du projet. On va démarrer très bientôt, le prochain 5 ans du plan d'action sonorant 2021-2026. Donc là, on va vraiment aller pousser davantage la conservation et la mise en œuvre des actions de conservation. Une des forces du projet, c'est que les atelages considèrent les besoins de plusieurs organisations, autant fédérales, provinciales, les groupes de conservation, le milieu académique et autres. Par rapport aux obligations de conserver les espèces en péril, les zones migrateurs, ça aide beaucoup à orienter les demandes de financement des ONG, des groupes un peu partout. On souhaite que les données soient considérées par le monde municipal dans les chemins d'aménagement, les plans d'urbanisme, etc. Donc, on a essayé de concilier, de rejoindre en fait les priorités de différentes organisations dans la détermination des territoires d'intérêt. Le territoire du plan d'action sonorant, il est vaste. Donc, en fait, quand on regarde le fleuve qui part de l'Ottawa jusqu'à Blanc-Saint-Blanc, c'est un immense territoire, on a décidé de faire deux atelages des territoires d'intérêt, un pour les basse-terres du Saint-Laurent et un pour les milieux côtiers de l'estimerie du colpe du Saint-Laurent. Donc, je vais commencer par vous présenter comment on a déterminé les territoires d'intérêt dans l'atelage des basse-terres du Saint-Laurent et les résultats, puis ensuite, j'irai avec le deuxième atelage. Donc, les basse-terres du Saint-Laurent, en fait, ça rejoint les limites de l'éco-région des basse-terres du Saint-Laurent, qui est la partie sud du Québec, la partie qui est la plus habitée, où il y a le plus de préhension anthropique, où il y a beaucoup d'agriculture et eau. Donc, on voit ici en rouge la délimitation des basse-terres du Saint-Laurent. On a ajouté à la délimitation officielle des basse-terres la région de Covey-Île. Je le montre ici avec mon curseur en bas. C'est la région frontalière avec l'État de New York, où il y a plusieurs espèces de salamandres à péril qui sont dans les régions de Covey-Île ici. Donc, on a rajouté le territoire de Covey-Île dans la classe. Puis, on a aussi rajouté l'estuaire à moyen pour considérer davantage les besoins des communautés de poissons dans le fleuve en aval de l'île d'Ornéa. Donc, un grand territoire, 32 000 km², c'est très, très vaste. On visait à identifier plusieurs écosystèmes, plusieurs territoires d'intérêt. Donc, on s'est monté une équipe de travail pour produire de la classe. La semaine dernière, quand on l'a vu dans les normes ouvertes, en début de projet, on monte une équipe de travail pour identifier les scènes de conservation, d'identité de travailler sur les menaces et autres. Donc, pour la classe des basse-terres, on a monté une équipe de travail qui était, moi, d'Environnement Canada, qui était le coordonnateur de l'équipe. Il y avait des gens du ministère de l'Environnement du Québec, des gens du ministère de la Faune du Québec, des groupes de conservation et des experts en conservation et en planification, dont Mme Louise Graton qui nous a soutenus tout le long du projet. Puis, on a consulté des experts externes qui ont été consultés à différentes étapes du projet, que ce soit lors de l'analyse des menaces ou de l'identification des objectifs pour chacun des écosystèmes. Donc, une équipe bien diversifiée. Puis, je vous parle des cibles de conservation. On retrouve le jargon, le langage des normes ouvertes qu'on a vu la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on veut identifier comme territoire d'intérêt dans la classe? Bien, on est allé avec l'approche du filtre grossier et filtre fin. Le filtre grossier, c'est qu'on identifie les grands types d'écosystèmes d'intérêt pour la conservation. Les milieux forestiers, les milieux humides, les milieux ouverts, donc les friches, les prairies agricoles, les milieux aquatiques et le système fluvial. Et un des intérêts de la classe, c'est que, dans nos réflexions, on a considéré les milieux ouverts, les milieux agricoles, les milieux aquatiques, parmi les territoires d'intérêt pour la conservation. On avait fait, en début de projet, le survol des plans de conservation existants dans le sud du Québec. Puis, la plupart des plans de conservation existants visaient la conservation des milieux forestiers ou des milieux humides, et très peu les autres écosystèmes. Donc, on élargit davantage la variété, la diversité d'écosystèmes à considérer dans la classe. Donc, des ajouts très importants. Et pour chacune des sites de conservation, pour chacune des écosystèmes, il y avait une personne responsable de colliger l'information, d'identifier les critères de priorisation, analyser les données, partager les résultats et rédiger les sections des rapports qui touchent à chacun des écosystèmes. Donc, on avait un expert associé à chacune des sites de conservation. Moi, j'étais un responsable de l'analyse des milieux ouverts, les milieux agricoles, les friches, les cultures terrestres. Donc, une équipe très diversifiée. Et on s'est donné des balises pour déterminer une unité spatiale minimale pour faire l'analyse, pour déterminer les territoires d'intérêt, parce que les débats, c'est un immense territoire. Donc, pour les milieux forestiers, dans nos analyses, on a considéré les fragments forestiers qui couvraient une superficie de 17 hectares et plus, et les fragments forestiers non fragmentés. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait une route ou une voie ferrée qui traverse le milieu forestier. On avait les complexes de milieu humide plus grands qu'à un hectare. Les friches, on a retenu dans nos analyses, les friches qui couvraient une superficie de 5 hectares et plus, avec un habitat d'intérieur de 50%. Ça, c'est un jargon peut-être un peu plus compliqué, mais en fait, on voulait éliminer les friches linéaires, comme les bandes riveraines, les hèvres réservantes, qui ont un intérêt très important localement pour la connectivité entre autres et pour la biodiversité. Mais on voulait surtout identifier les friches qui couvraient des bonnes superficies, où on pouvait retrouver les populations d'oiseaux nichants. Donc, les friches qui couvraient quand même des bonnes superficies. Pour les prairies agricoles, là, on a travaillé à l'échelle de ce qu'on appelle les ensembles topographiques du cadre écologique de référence du Québec. Donc, je vais vous montrer des cartes tantôt qui montrent qu'est-ce que c'est qu'un ensemble topographique et comment on a priorisé les prairies agricoles, les champs de foin, les pâturages. C'était beaucoup axé vers la consommation des oiseaux champains, les oiseaux qui nichent dans les champs de foin et dans les pâturages. Et on ne voulait pas aller identifier des champs comme tels, des sites où l'agriculture se fait, où il y a une rotation des cultures aussi qui fait qu'un champ une année peut être en foin, puis trois ans après, il va être en maïs. On a identifié plus des matrices agricoles, des paysages qui étaient propices aux oiseaux champains. Et pour les milieux aquatiques, notre unité d'analyse était les unités écologiques aquatiques. En fait, tout le réseau hydrographique du Québec a été cartographié et classifié en différents types de courbours. Et c'était nos unités d'analyse de base, le CRHQ, j'ai un blanc de mémoire, c'est le réseau hydrographique du Québec. Donc, c'était nos unités d'analyse pour la classe des basses-terres. Et quelle était la source d'informations pour aller faire nos analyses? C'est qu'Environnement Canada, avec d'autres partenaires, on a produit une cartographie de l'occupation du sol des basses-terres du solaire en 2016 avec une cartographie très, très détaillée qui est en format vectoriel. Donc, on peut aller jouer avec des logiciels géomatiques puis faire nos propres analyses. Ce sont des polygones qui peuvent être téléchargés. Donc, on a une cartographie de l'ensemble des basses-terres du Saint-Laurent qui a été produite. C'est une cartographie qui est très, très détaillée. On a différentes thématiques comme la forêt, l'agriculture, les zones anthropiques, mais on a peut-être, je pense, 30-35 classes générales où on peut aller identifier le type de population forestier, le type de milieu humide. Puis, même, on peut aller jusqu'aux attributs de base qui sont extraits des cartes écoforestières ou des cartographies détaillées des milieux humides. Donc, une cartographie, ça a été un énorme travail. Merci beaucoup à l'équipe chez nous qui a produit cette carte-là. Mais maintenant, cette carte-là, ça sert de données de base pour l'ensemble des analyses des gens qui font de la géomatique dans les basses-terres du Saint-Laurent. Donc là, on a identifié quels écosystèmes sur lesquels on voulait travailler. C'est quoi notre source d'information pour aller identifier nos territoires d'intérêt. Là, on s'est donné un objectif de qu'est-ce qu'on veut déterminer comme territoire d'intérêt. On ne peut pas aller identifier tous les milieux forestiers ni tous les milieux humides, même s'il y a peut-être une valeur de conservation associée à chacun. Notre objectif, on a aussi donné un objectif de représentativité, c'est qu'on voulait aller déterminer dans le territoire quels étaient les 20 % meilleurs fragments forestiers au milieu humide, par exemple, dans un territoire donné. Donc, si on avait 100 hectares de forêts dans la région de Montréal, où se situent les 20 hectares qui ont la plus haute valeur de conservation? Donc, c'est l'image qu'on peut se donner d'un objectif de représentativité, c'est qu'on voulait identifier 20 % de la superficie de chacun des écosystèmes. où on avait les plus hautes valeurs de conservation. Et ce seuil de représentativité-là de 20 %, on ne l'a pas appliqué uniformément à l'échelle des basses-terres du Saint-Laurent parce que c'est un très, très grand territoire, puis on ne voulait pas comparer, par exemple, les forêts, les érablières de Chaudier-Rapalaches avec les érablières de l'Outaouais ou de la Montérurgie. Ce n'est pas le même contexte écologique, ce n'est pas les mêmes espèces. Donc, on a cartographié ou classifié les basses-terres du Saint-Laurent en ce qu'on appelle des contextes de mise en place régionaux. C'est une classification des découpages écologiques, du cadre écologique de référence du ministère de l'Environnement du Québec où chacun des contextes présente une homogénéité au niveau des types de sols ou des types de pentes ou des types de substrats. Donc, pour un contexte de mise en place donnée, même si les polygones ne sont pas contigus les uns aux autres, c'est un peu le même contexte écologique. Donc, on a priorisé les forêts dans chacun des contextes écologiques pour justement avoir une meilleure diversité à l'échelle des basses-terres. Puis ça, on l'a fait pour les milieux humides, pour les milieux forestiers, les hives riches et les milieux aquatiques. Et comment on a déterminé les territoires d'intérêt à retenir pour atteindre notre objectif de 20% de représentativité? On a séparé nos analyses en deux grands blocs d'analyse pour identifier les territoires d'intérêt. Le premier bloc d'analyse, c'est ce qu'on appelle une analyse de sélection. Donc, on utilisait l'analyse de sélection pour aller déterminer sur le territoire les sites qu'on jugeait incontournables, les sites qui ont vraiment une haute valeur de conservation, puis qu'on ne veut pas échapper, par exemple, dans une planification de la conservation. Donc, les sites où on avait une proximité ou une présence d'air protégé, autant public que privé, qu'il y avait une présence d'écosystèmes forestiers exceptionnels, qu'il y avait des espèces empériennes qui étaient localisées dans ces milieux-là. Donc, on avait utilisé les données du CDPNQ, les données de la base de données du provincial sur les espèces fauniques et forestiques en péril. On a retenu les habitats essentiels qui sont désignés pour les espèces en péril au fédéral. On a fait tout un traitement pour bien aller cibler les polygones d'habitats qui comblaient les besoins de ces espèces-là. Puis, on a fait aussi des analyses d'irremplaçabilité. Ça, c'est un volet aussi très technique, mais on voulait aller identifier des types forestiers qui étaient uniques à une région. Par exemple, une chaîne bleue du sud de la Montérégie, si c'était la seule chaîne bleue du sud de la Montérégie qui existait, même s'il n'y a pas d'espèces en péril, même s'il n'y a pas d'air protégé, bien c'est un milieu qui est unique et qui était retenu dans nos critères de sélection. Alors, on a appliqué nos critères de sélection pour déterminer nos incontournables. Et si on n'avait pas atteint notre 20% de représentativité dans notre contexte de mise en place, bien là, en passant en mode priorisation, donc on a identifié et on a calculé différents critères de priorisation pour chacun des polygones, donc des critères qui peuvent être basés sur la structure de la forêt, sur les vieilles forêts, sur la diversité des complexes de milieu humide, par exemple. Donc, on avait différents critères de priorisation. Puis, on est allé identifier les polygones d'habitats qui nous permettaient de combler notre objectif de représentativité de 20% s'il n'y avait pas été atteint lors de l'analyse de sélection. Donc, c'est une analyse complémentaire qui nous permettait d'aller donner une valeur de conservation à chacun des polygones. Donc, ici à gauche, on voit les critères de sélection, les airs protégés, publics et privés. Donc, les airs protégés qui sont extraits du registre public, des airs protégés du ministère de l'Environnement. Et il y a un répertoire qui existe maintenant des mesures de conservation en terre privée par les groupes de conservation. Donc, on a aussi considéré les mesures de conservation en terre privée, les servitudes de conservation par exemple, les écosystèmes forestiers exceptionnels, les occurrences fournies floristiques. Puis, on voit lesquels critères qui ont été retenus pour les différents écosystèmes. Puis, on retenait les polygones d'habitat qui étaient soit entièrement inclus, mettons, dans une aire protégée, qui étaient partiellement inclus dans une aire protégée ou qui étaient en périphérique. Et l'objectif de retenir ces milieux-là, c'était que si on a une forêt vraiment intéressante qui est en périphérie d'une aire protégée, on voulait créer ou favoriser la création d'une zone tampon autour d'une aire protégée existante pour réduire un peu les pressions qui peuvent affecter l'air protégée. Donc, par exemple, un nuage de, mettons, le Mont-Saint-Hilaire qui est dans les bars de Sainte-Lorraine, c'est une montagne d'une belle forêt puis qui est entourée de maïs. Bien, s'il y a des forêts qui sont contiguées au Mont-Saint-Hilaire, on va les retenir pour créer une zone tampon autour du Mont-Saint-Hilaire par exemple. Donc, c'est un peu l'approche qu'on a retenue. Puis ici, j'ai une petite question sondage pour vous. Oui, je lance le sondage. Donc, il y a la question en français et l'autre en anglais, mais il faut répondre aux deux pour pouvoir soumettre vos réponses. Alors, Laurie, je te laisse lire la question. Oui, donc, le Québec protège maintenant 17% de son territoire terrestre. Selon vous, quel est le pourcentage d'arts protégés retrouvés dans les basses terres du Saint-Laurent? On va attendre quelques secondes, Benoît, avant de partager les réponses. Parfait. Je pense que c'est bon, je vais partager. Voilà. Vous voyez bien les réponses? Je vois qu'une personne sur deux dit qu'il y a moins de 2% de protégés dans les basses terres, puis une personne sur deux dit qu'il y a entre 2 et 5% des lieux naturels des basses terres du Saint-Laurent qui ont un statut de protection. La réponse, c'est 4,3% des basses terres qui sont maintenant protégées, selon ce qui est inscrit dans le registre des aires protégées du Québec. Le 17%, on l'a atteint en décembre. Il y a eu vraiment un blitz important au gouvernement provincial pour désigner des territoires en conservation. On a atteint 17%, mais la majorité des territoires qui ont été désignés sont situés au nord du Québec. Dans les basses terres du Saint-Laurent, on n'a même pas encore 5% du territoire qui est protégé. Donc, on est en terre privée dans les basses terres. C'est 90% du territoire qui est en terre privée. Donc, c'est sûr qu'il y a tout un enjeu de conservation. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action à prendre pour aller conserver les lieux naturels. On ira pour mettre des statuts de protection strictes à l'ensemble des basses terres du Saint-Laurent. Ça va être plus des mesures de conservation, d'aménagement durable et de servitude et autres qu'il va falloir réfléchir dans le sud du Québec. Donc, merci d'avoir partagé cette question avec le groupe. Avec plaisir. Je vais continuer avec la présentation. Là, je vous ai présenté les critères de sélection, mais les critères de priorisation qui nous permettaient aussi de donner une valeur de conservation à chacun des polygones. Bien, c'est sûr que chacun des responsables des écosystèmes a réfléchi avec différents experts pour déterminer des critères de priorisation. C'est beaucoup, beaucoup basé sur la donnée de la cartographie de l'occupation du sol, les analyses géomatiques, par exemple, la forme des fragments forestiers, la proximité des fragments forestiers d'un territoire donné, etc. Donc, beaucoup de... En fait, c'est essentiellement basé sur les analyses géomatiques. Puis, il y a eu une panoplie de traitements statistiques pour aller donner une valeur de conservation à chacun des sites. Donc, même si... Pour chacun des polygones, des milieux forestiers, des milieux humides, des riches dans les basseurs du sol, il y a une valeur de conservation qui a été calculée basée sur les critères de priorisation. Donc, même si un site est sélectionné parce qu'il y a une présence d'espèces en péril, bien, il y a quand même une valeur de conservation intrinsèque au polygone basée sur les critères qui ont été calculés. Et ça, c'est bien important parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est que cette information-là soit utilisée par vous, par les gens qui font des analyses spatiales avec les critères qui ont été calculés. Donc, je vais faire un survol des résultats de l'Atlas. Ici, je vous présente la répartition des fragments forestiers qui ont été retenus avec nos critères de sélection et de priorisation. Il y a plus de 6 000 fragments forestiers qui courent une superficie de plus de 10 hectares dans les basseurs du sol, et puis il y en a 25 % des fragments forestiers qui ont une valeur de conservation parce qu'il y a une présence d'espèces en péril, proximité de l'air protégé, ou qui sont des fragments forestiers intègres avec une haute valeur de conservation. Beaucoup des fragments forestiers qu'on retrouve qui sont retenus sont dans la partie est des basseurs du sol, la région de Mauricie, centre du Québec, Chaudil-Répalache. L'agriculture est moins intensée dans ces milieux-là, puis on a encore des grands massifs forestiers présents. Mais il y a quand même plusieurs fragments forestiers en Montérégie. Quand on regarde dans le secteur de Saint-Amable, les montérégiennes sortent évidemment très fort, la région de Covey-Île, et dans l'Outaouais aussi, il y a beaucoup de fragments forestiers qui sont retenus comme d'intérêt pour la conservation. Pour les milieux humides, encore là, il y a 5000 complexes de milieux humides qui ont été retenus d'intérêt pour la conservation. Beaucoup de ces milieux humides-là sont associés à des complexes de tourbières qu'on retrouve dans la région du centre du Québec, le secteur de Villeroy, la grande tourbière de la Plébleu dans la région de Lévis, la tourbière de Grand-Mère de Chamounigan au nord de Trois-Rivières. Mais il y a les milieux forestiers, les milieux humides riverains du fleuve Saint-Laron autour du lac Saint-Pierre sont très très importants pour la conservation. Il y a plusieurs espèces de plantes en péril qui se retrouvent dans les marais de l'estuaire d'eau douce, des espèces qu'on retrouve seulement ici au Québec. Donc les marais de la côte de Beaupré, de la région de Lobinière, Saint-Augustin ont sorti importants. Et on voit aussi que dans l'Outaouais, il y a beaucoup de milieux humides qui ont été retenus parce que c'est là qu'on retrouve une bonne diversité d'espèces en péril associées aux milieux humides comme la reine de Fougrillon, le petit blongeot, la tortue mouchetée. Donc leur présence fait en sorte qu'il y a beaucoup de milieux humides d'intérêt dans l'Outaouais qui sont retenus pour la conservation. Pour les friches, c'est une nouveauté dans une analyse des friches d'intérêt à l'échelle des basseurs du soleur. Il n'y avait jamais eu de l'analyse pour déterminer les friches d'intérêt. Les friches en soi ont une valeur de conservation, mais souvent les gens voient les friches comme soit que c'est un milieu à cultiver, on aime mieux voir du blé d'inde sur les friches, ou c'est un milieu à planter, on aime mieux voir des arbres sur les friches. C'est un écosystème qui est dynamique, il y a une régénération naturelle des friches, mais il y a quand même une valeur de conservation associée aux friches. Puis on a fait une analyse des friches d'intérêt dans les basse-terres. Donc il y en a 200 qui ressortent comme étant d'intérêt. Beaucoup de ces friches-là sont situées en périphérie des grands centres urbains comme Montréal, Gatineau, Trois-Rivières, Québec. Puis il y a beaucoup de ces friches-là qui sont justement à la périphérie du périmètre urbain puis souvent c'est des friches qui vont peut-être vouer disparaître pour l'expansion urbaine. Souvent il y a une transition entre un monde agricole puis un monde urbain. Donc il y a beaucoup de ces friches-là qu'on retrouve en périphérie des zones urbaines qui sont à risque de disparaître puis qui, par exemple dans la région de Montréal, il y a quand même beaucoup de sites où il y a de l'aréna de Fougrayon de l'Ouest puis il faut quand même y considérer dans nos planifications de conservation. Pour les milieux aquatiques, ici on voit les tronçons de rivière qui ont été retenus essentiellement en fonction de ce qu'on appelle la naturalité des cours d'eau. La proportion de milieux naturels qu'on va retrouver à bordure dans la bande riveraine des cours d'eau et dans le bassin versant qui est en amont du tronçon de cours d'eau. Donc ce sont les deux principaux critères qui ont permis de déterminer les cours d'eau d'intérêt dans les basses terres. On voit ici qu'au nord de Montréal, dans les basses laurentides et l'anodière, il y a un trou blanc. On n'avait pas encore de cartographie d'images LIDAR qui nous permettait de faire nos analyses. Donc quand on a sorti la version 2 de l'Atlas en juin 2019, ces analyses-là n'étaient pas complétées. Elles sont maintenant complétées. Puis dans une prochaine version, on va rendre disponible l'information avec les données LIDAR pour l'ensemble des basses terres. Ici, on voit une image des ensembles topographiques. C'est l'unité d'analyse qu'on a retenue pour identifier les matrices agricoles qui sont propices aux oiseaux champêtres, aux tortues des bois ou autre. Donc notre analyse était, chacun des petits polygones, c'est un ensemble topographique. Puis on a caractérisé les ensembles topographiques en fonction de l'importance de l'agriculture, de l'importance des cultures pérennes, des champs de fonds, des pâturages à l'intérieur de chacun des ensembles topographiques. Donc ça nous a permis de déterminer, dans les basses terres de Saint-Laurent, où se situent les matrices agricoles les plus intéressantes pour la conservation des oiseaux champêtres. Plusieurs oiseaux champêtres sont en déclin. On pense aux Goglu-des-Prés, à la Surnelle-des-Prés, les rondelles rustiques, l'Aurace-Rotreil, bref, il y en a plusieurs. Ça nous permet de déterminer dans quels paysages agricoles on aurait plus de possibilités de conserver les oiseaux champêtres. Donc ça aussi, c'est une analyse qui est nouvelle à l'échelle des basses terres du Saint-Laurent. On parle beaucoup d'oiseaux champêtres, mais là on peut nous aider à localiser spatialement ou de remettre nos efforts de conservation. Alors ici, on voit une carte qui montre l'ensemble des territoires d'intérêt pour chacune des scènes de conservation. C'est sûr que là, une image cartographique, le trait, le dessin est beaucoup plus gros aussi. On dirait qu'en fait, il y a quand même beaucoup de territoires d'intérêt pour la conservation, mais on va avoir accès aux données spatiales pour aller déterminer précisément sur le terrain où se situent ces territoires d'intérêt-là. Donc on a une image assez complète des territoires d'intérêt, puis on a poussé notre analyse un petit peu plus loin où on s'est dit, bien, c'est beau avoir des territoires d'intérêt un peu partout, mais est-ce qu'il y a des endroits dans les basses terres du Saint-Laurent où il y a une concentration de territoires d'intérêt? Est-ce que dans un secteur particulier, on pourrait avoir une friche d'intérêt qui est adjacente à un milieu forestier d'intérêt qui est entremêlé avec une tourbière d'intérêt? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des analyses géomatiques pour créer ce qu'on appelle des noyaux de conservation. C'est une analyse de cibles d'intérêt multi-cibles où spatialement, avec nos outils géomatiques, on a déterminé où est-ce qu'on pouvait avoir des concentrations, une diversité de milieux naturels d'intérêt. Et ça ici, on voit une image où des polygones qui sont en rouge, bien, c'est dans le secteur d'un polygone rouge, il y a une forêt d'intérêt pour la conservation, il y a un milieu humide d'intérêt, il y a une friche d'intérêt et il y a un cours d'eau d'intérêt. Donc, si on avait peut-être à mettre des efforts pour conserver la biodiversité de façon plus globale, on peut peut-être aller cibler des noyaux d'intérêt où on a les quatre types d'écosystèmes qui sont présents. Il n'y en a pas beaucoup à monter régime. Mais bon, ce n'est pas parce qu'il y a un noyau multiple où il y a seulement un milieu naturel d'intérêt qui sort, que le noyau n'a pas d'intérêt pour la conservation. C'est juste pour visualiser les endroits où il y a une bonne diversité de milieux naturels d'intérêt. Donc ça, ça fait le tour des cibles de conservation du filtre grossier, les grandes cibles d'écosystèmes qui ont été retenus dans les bassins du Saint-Laurent, mais il y a aussi d'autres éléments de la biodiversité qui sont importants à considérer dans la planification de la conservation. des sites qu'on appelle du filtre fin, c'est souvent des éléments ponctuels qui ne sont pas considérés dans l'analyse des grands types d'écosystèmes. Donc ces milieux-là, ces sites-là sont simplement illustrés comme étant des sites d'intérêt pour la conservation dans la classe. Des exemples, en fait, les éléments du filtre fin qui ont été retenus, c'est premièrement les alvars. Les alvars, c'est un milieu naturel sec. C'est un milieu vert qui est très, très sec, qu'on retrouve essentiellement dans la région du Pontiac, en Outaouais et un petit peu en Montérégie. C'est des endroits où il y a des affleurements rocheux, calcaires, ça devient très, très sec en été. Il y a plusieurs espèces de plantes entériles qu'on trouve dans les alvars. Donc eux, on les illustrés comme sites d'intérêt pour la conservation. Les colonies d'oiseaux, il y a peut-être une douzaine de colonies d'oiseaux d'importance dans les bassins du Saint-Laurent qui sont le long du fleuve Saint-Laurent. Par exemple, la colonie de l'aéronnière de la Grande-Île-de-Bertier, c'est la plus grande aéronnière en Amérique du Nord. Donc, il y a vraiment un intérêt important pour la conserver. Il y a des sites de nidification d'oiseaux, des sites ponctuels qui ne sont pas considérés dans les écosystèmes comme les dortoirs de Martinet-Ramoneur ou les sablières où l'on retrouve des colonies d'irondelles de rivage. Donc, des points, des données ponctuelles qui sont affichées dans l'Atlase. Il y a tout le volet frayère qu'on retrouve dans le système fluvial et dans les grands tributaires qui ont été aussi retenus dans l'Atlase. Puis, il y a des données ponctuelles aussi sur les occurrences floristiques d'importance. Donc, dans l'Atlase, on fournit des cartes qui montrent la répartition des… Là, je donne deux exemples. Il y a des sites de nidification d'oiseaux, de couple de Martinet, d'irondelles de rivage. On a des cartes de répartition aussi, des frayères de soins jaunes. Donc, des données complémentaires aux données associées aux grands types d'écosystèmes. Donc, ça fait le tour de l'Atlase des basse-serres du Saint-Laurent. Je vais enchaîner avec la présentation de l'Atlase des milieux pôtiers d'intérêt pour la conservation dans le stupeur éleveur du Saint-Laurent. Donc, le deuxième atlase qui a été produit en parallèle avec celui des basse-serres du Saint-Laurent. Et le territoire… Là, on tombe dans un immense territoire. On part de Cap-Tourbante, puis on s'en va jusqu'à Blanc-Sorblanc sur la rive nord, puis sur la rive sud dans Kamouraska, la Baie des chaleurs, l'île d'Anticosti. C'est un immense territoire. On a restreint nos analyses au district écologique qui bordent le milieu pôtier. Donc, les polygones colorés ici montrent notre territoire d'étude pour l'Atlase. On n'a pas considéré les espèces aquatiques, les espèces marines dans nos analyses. Puis, on a aussi exclu les Îles-de-la-Madeleine parce qu'aux Îles-de-la-Madeleine, il y a déjà beaucoup de travaux qui se font sur la conservation. Les gens savent où aller travailler. Les gens connaissent bien les menaces, les pressions qui touchent aux écosystèmes. Donc, on n'a pas refait le travail avec les Îles-de-la-Madeleine. On connaît déjà ce qu'il y a à faire. Donc, on a concentré nos efforts ailleurs dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Même approche qu'avec les basse-terres, même langage des normes ouvertes pour la conservation. On travaille avec des cibles de conservation. Qu'est-ce qu'on veut conserver? Qu'est-ce qui nous tient à cœur dans les milieux côtiers de l'est du Québec? Il y a les milieux forestiers. OK. Je vais continuer. Je pensais que l'aurie me glissait un petit mot. Nos cibles de conservation pour l'estuaire et le golfe, pour les écosystèmes, ce sont les milieux forestiers d'intérieur, les milieux humides d'intérieur aussi. Et on avait une enfance particulière sur les plages, les barres à choix, les milieux sableux qu'on retrouve en bordure de l'estuaire et du golfe et les marais côtiers. Les marais côtiers, ce sont des sites d'importance pour la conservation. Puis, les éléments du filtre fin, comme on avait dans les basseurs du Saint-Laurent, les colonies d'oiseaux, c'est un élément majeur dans l'est du Québec à conserver. Les herbiers des astères en milieu marin. Les rivières à saumon, ça aussi, il y a un très grand intérêt évident à conserver. Et certains éléments phoniques floristiques d'importance sur les données ponctuelles. Donc, on a ici qu'est-ce qu'on a retenu comme élément de conservation ou élément de biodiversité à retenir dans la classe. Et c'est exactement la même approche d'analyse que dans les basseurs du Saint-Laurent. On avait des critères de sélection, on avait des critères de priorisation, puis on avait un objectif de représentativité de 20% aussi pour nos écosystèmes. Donc, les critères de sélection sont un peu différents de ceux qu'on avait dans les basseurs. On a rajouté des rivières à saumon. Quand on avait un milieu humide ou un milieu forestier qui bordait une rivière à saumon, bien, ce polygone-là était d'emblée retenu comme d'importance pour la conservation. Donc, même approche, sélection avec des critères d'importance, priorisation. On accorde une valeur de conservation à chacun des polygones. Puis, je vais vous montrer ici les résultats pour chacun des grands types d'écosystèmes. Donc, pour les milieux forestiers ici, un exemple pour la Gaspésie. Les taches vertes foncées, ce sont les milieux forestiers qui ont été retenus, qui ont été sélectionnés, donc présence d'air protégé ou d'espèces en péril. On voit, tu sais, par exemple, le secteur du parc national de Forillon au secteur nord de la Gaspésie, bien, ça sortit comme étant un polygone important parce qu'il était en bordure ou qu'il était inclus dans une aire protégée. Les polygones en vert port, ce sont des polygones forestiers qui ont été priorisés pour atteindre notre seuil de 20% de représentativité. Les autres polygones, les polygones en rouge, en orange, en bleu, ça, ce sont une illustration de la valeur de conservation qui était calculée avec les différents critères de priorisation qui ont été retenus et calculés pour chacun des polygones. Donc, on peut avoir des polygones en rouge qui ont une très haute valeur de conservation, mais qui n'ont pas été sélectionnés parce qu'il n'y avait pas d'air protégé, parce qu'il n'y avait pas d'espèces en péril, par exemple. Donc, ça permet un peu de visualiser la répartition des milieux forestiers d'intérêt. Là, c'est un exemple pour la Gaspésie, mais on a des cartes semblables pour l'ensemble de l'estuaire et du golfe du Saint-Nord. Un exemple ici pour les milieux humides d'intérieur qui montrent que les grands complexes de tourbières de l'île Nantes-Costi, de la région de la Basse-Côte-Nord, d'Or-Saint-Pierre, la Main-Ganie, il y a des immenses tourbières là-bas qui sortent vraiment d'importance pour la conservation et qui ont été sélectionnés comme territoire d'intérêt dans la classe estuaire golfe. Ici, un exemple pour les plages et les barachois qui sont retenus d'importance. Les trèques sont en vert, ce sont des milieux qui sont sélectionnés. Peut-être que la carte n'est pas à jour, je viens de réaliser. Il y a peut-être une petite erreur, mais bref, dans la version qui est disponible aux gens, on va voir les barachois comme le barachois de Malbé, près de Percé, qui sont très très importants pour la conservation. Puis, on a aussi des cartes qui montrent les marais côtiers qui sont sélectionnés. En fait, tous les marais côtiers du territoire d'étude sont importants pour la conservation, mais il y en a quand même certains qu'on peut illustrer parce qu'ils ont une présence d'espèces en péril, qui sont à proximité du nerf protégé. Donc, même approche que pour les autres écosystèmes, tous les marais côtiers sont importants à conserver, mais il y en a certains qui ont quand même des valeurs de conservation plus élevées, puis c'est ceux qu'on a sélectionnés. Donc, ici, des exemples pour la Basse-Côte-Nord. Donc, on va avoir deux questions de sondage, en fait, que Laurie va nous partager. Oui. Désolé pour la confusion tantôt, Benoît. Je vais lancer les sondages. Donc, première question. Saviez-vous qu'il existe une espèce de papillon désigné en voie de disparition et que les seuls endroits au monde où vit ce papillon est dans des marais salés de la Baie des Chaleurs au Québec et au Nouveau-Brunswick? Donc, c'est la première question à répondre. Je vous invite à répondre dans les deux langues. Puis, il y a une troisième question, une deuxième question à répondre. Je vois que vous avez déjà vu. Quel est le nom de cette espèce de papillon? Parfait. Je vais partager les résultats. Voilà les résultats, Benoît. Je suis content de vous informer qu'il existe un papillon à voie de disparition qu'on retrouve au Québec. Donc, 100% des gens ont répondu qu'il n'était pas au courant qu'il existait un papillon. Il y a quand même des gens qui se sont risqués à dire que c'est peut-être le cuivré des marais, c'est peut-être le satire-fauvre des marais de Seine, mais la majorité ont dit que je ne le sais pas. Il y a une espèce de papillon qu'on retrouve seulement dans la Baie des Chaleurs, puis c'est le satire-fauvre des marais de Seine. Je vais vous montrer une image ici. C'est un papillon qui, au Québec, on le retrouve dans deux ou trois marais dans la région de Nouvel, dans la Baie des Chaleurs, près du barachois de Saint-Omer. Je pense que c'est tout. Avant, il y avait une population à Penouille dans le parc de Fourillon qui était écartée. Avec des analyses, ils ont réalisé que ce n'était pas la bonne espèce. Donc, au Québec, on a deux endroits où on retrouve le satire-fauvre des marais de Seine. Il y a des habitants essentiels qui sont désignés. Il y a un programme de rétablissement qui a été publié. Il existe des efforts de conservation pour protéger ce papillon-là. Puis, du côté du Nouveau-Brunswick, je pense qu'il y a une dizaine de marais du côté nord du Nouveau-Brunswick, dans la Baie des Chaleurs, où on retrouve ce papillon-là. Donc, on ne connaît pas toutes les espèces en péril. Il y a des experts qui sont associés aux différentes espèces. Puis, ça nous permet, quand on fait affaire aux gens, de déterminer les territoires d'intérêt pour la conservation. Donc, merci, Laurie, pour ces questions. Je vais poursuivre. Dans l'Atlas aussi, on fournit des cartes qui présentent un peu une synthèse des territoires d'intérêt. Ici, je montre une partie de l'estuaire fluviale, où on voit les milieux qui ont été sélectionnés pour les grands types d'écosystèmes, les milieux forestiers, les milieux vides, les milieux sableux. Mais aussi, on illustre les habitats essentiels du Béligas, du Bécassau-Maubeche, par exemple, les arbres biodiversitaires. Donc, on peut visualiser rapidement les secteurs, les sites où il y a des territoires d'intérêt. Mais on affiche aussi, très grossièrement, les sites de concentration, les sites d'intérêt du martinaire à meneur ou des hirondins. Donc, on a accès à des cartes comme ça pour l'ensemble du territoire des vestes du Québec. On a aussi des cartes qui montrent la répartition des espèces en péril, des espèces menacées et vulnérables dans les différentes régions. Donc, cette information-là n'est pas disponible publiquement. On ne peut pas fournir la donnée géospatiale, les points d'observation. Il faut faire appel aux gestionnaires des banques de données sources du ministère de l'environnement provincial pour avoir accès aux données. Mais ça permet quand même de voir que, bon, à l'île de Nantes-Costi, il y a quand même beaucoup de sites d'indification d'oiseaux, beaucoup de piliers à cartelle blanche. Puis, il y a des sites de concentration aussi de harlequins plongeurs, par exemple. Donc, ces cartes-là sont disponibles. Puis, là, j'ai fait un survol aussi. Je vous ai présenté les deux atlases, mais c'est beau de produire des atlases, mais il faut quand même que l'information serve. Il y a beaucoup d'information qui est disponible aux gens. C'est une des forces du projet aussi, c'est que d'entrée de jeu. Quand on a mis en place les deux atlases, on s'est dit qu'il faut que l'information soit disponible. Il faut que les gens puissent utiliser la donnée. Donc, on a des rapports qui ont été produits l'an dernier, en 2019, qui décrivent de façon très précise la source des données, les analyses qui ont été faites, les résultats, les références. Bref, des rapports méthodologiques qui sont très, très détaillis pour chacun des atlases. Puis, il y a des annexes cartographiques aussi qui sont associées à ces documents-là. Et toute l'information pour chacun des atlases est disponible sur le site internet de l'Observatoire global du Saint-Laurent. En fait, c'est dans le catalogue de données de l'Observatoire global du Saint-Laurent. Donc, si vous allez dans le catalogue de données, puis vous faites une recherche, je pense que dans le moteur de recherche, vous rentrez le mot-clé Atlas. Là, vous allez avoir, il y a peut-être une dizaine d'atlases dans le site de l'OGSL. Vous allez pouvoir cliquer sur Atlas des territoires d'intérêt des basses-terres. Et là, vous allez avoir accès à toute une série d'informations, dont le rapport méthodologique que je vous ai parlé. Les données géospatiales. Si vous voulez avoir accès aux polygones des milieux forestiers d'intérêt, vous pouvez aller télécharger la donnée. Les milieux humains d'intérêt. On a fait une série de webinaires aussi, il y a peut-être un an et demi, où on décrivait, pour chacun des sites de conservation, on décrivait le besoin de conservation des différents types d'écosystèmes. Quelles données on a utilisées? Quelles sont les analyses? Quels sont les résultats? Donc, si vous êtes intéressé au milieu humil des basses-terres du sonorant, vous pouvez aller visualiser le webinaire au milieu humil des basses-terres du sonorant. Les liens sont disponibles sur le site internet. Si les liens ne fonctionnent pas, dites-le moi, puis l'OGSL a réorganisé un petit peu dernièrement son site. Donc, si vous avez un intérêt à aller visiter ces webinaires, aller voir ces webinaires-là, puis ça ne fonctionne pas, bien, l'organiser pour que les liens soient corrigés. Ça fait que là, sur chacun des sites des Atlances, on a les rapports, on a les données, on a les méthodes données, on a les cartes et tout. Donc, c'est quand même très complet. Et, parlant de données géospatiales disponibles, c'est qu'ici, je donne un exemple pour les friches d'intérêt dans les basses-terres. Bien, pour chacun des friches, on a calculé toute une série de critères de priorisation, puis les critères de sélection. Est-ce qu'il y a une présence d'espèces en péril? Est-ce qu'il y a une présence d'air protégé? Bien, ces fichiers-là sont tous disponibles. Ils sont disponibles à vous, à tout le monde, où on peut aller, vous pouvez aller télécharger la donnée, puis après ça, visualiser et faire vos propres analyses avec la donnée qui est disponible. Donc, tantôt, je vous disais que ce n'est pas toutes les données de base qui sont disponibles sur le site de l'OGSL. Les données sur les aires protégées, sur les espaces en péril ne sont pas disponibles publiquement. Il faut quand même contacter les gestionnaires de ces bases de données-là, mais le résultat des analyses est disponible à tout le monde. Ça, c'est une des forces du projet, c'est de rendre la donnée disponible. Ici, par exemple, si je veux savoir pourquoi tel milieu forestier a été sélectionné dans la région de Drummondville, je peux aller voir dans la base de données, c'est parce qu'il y a une présence d'écosystèmes forestiers exceptionnels, c'est parce qu'il y a une présence d'espèces fauniques en péril, etc. Donc, on n'aura pas nécessairement l'espèce présente, mais on va savoir que dans ce polygone-là, il y a des espèces en péril fourniques ou floristiques où il y a des écosystèmes forestiers exceptionnels où il y a des visages protégés. Donc, c'est très intéressant pour orienter la conservation. Puis, il y a un autre outil qu'on a rendu disponible juste avant Noël, c'est que les résultats des deux atlas. Il y a un outil de cartographie interactive que vous pouvez utiliser sur le site de l'OGSL. Ça s'appelle OCTO, OCTO. Le lien Internet est en bas de l'image. Et si vous allez cliquer dans l'application OCTO, vous pouvez faire afficher les territoires d'intérêt de chacun des deux atlas pour aller visualiser de façon plus précise, sans avoir à télécharger toute la donnée géospatiale, tous les shapes files et les géos de ta base et autres. Si vous voulez savoir dans votre territoire chez vous, est-ce qu'il y a des territoires d'intérêt qui sont fortis, vous pouvez aller les visualiser directement dans l'application OCTO. Donc, un exemple ici, en Montérégie, dans le secteur de Saint-Amar, c'est ce que vous allez voir si vous allez dans l'application. Ici, on a la ville de Saint-Amar, mais on sait qu'il y a des friches d'intérêt, des lieux humides d'intérêt, des forêts d'intérêt. Donc, ça permet de voir rapidement, dans ma cour, est-ce que j'ai des territoires d'intérêt. Donc, les résultats de la classe sont disponibles, il y a beaucoup de données qui sont disponibles, mais tout en cours de projet, il y a beaucoup d'informations qui ont été produites, il y a beaucoup de données qui ont été utilisées pour produire ces atlances-là. Et ces données-là sont aussi disponibles au public pour que les gens puissent les utiliser selon leurs propres besoins. Donc, la cartographie de l'occupation du sol des basses-terres du Saint-Lorrain est disponible autant sur le site de données ouvertes du gouvernement du Canada que sur le site de données Québec. Et la cartographie de l'occupation du sol, vous pouvez aller la télécharger pour l'ensemble des basses-terres ou par région administrative. Donc, c'est des immenses fichiers qui sont très, très volumineux. Mais si vous êtes intéressés, par exemple, seulement par l'occupation du sol à Kanawagué, par exemple, vous pouvez aller juste télécharger l'occupation du sol du secteur de la Montérégie. Donc, c'est beaucoup moins volumineux pour vos propres analyses. Les contextes de mise en place aussi sont disponibles sur le site du ministère de l'Environnement du Québec, tout comme le réseau hydrographique comme structuré. On a fait un répertoire, en fait, le répertoire des arts protégés, le registre des arts protégés du Québec est disponible sur le site aussi de l'OGSL et du MLCC. Puis, le répertoire des mesures de conservation, lui, est sur le… Les mesures de conservation étaient prévues sur le site du réseau des milieux naturels. Et en début de projet, on avait fait aussi un répertoire de tous les plans de conservation qui existaient dans le sud du Québec. Puis ça aussi, sur le site de l'OGSL, vous pouvez avoir accès aux différents plans de conservation qui existent, c'est quoi les quotidiens qui ont été considérés, quels critères de priorisation ont été utilisés. Si le document est disponible en PDF, vous pouvez aller le télécharger directement dans le répertoire des plans de conservation. Donc, différents outils qui nous ont servi à nous à produire les ATLAS, mais qui sont aussi disponibles à vous pour vos propres intérêts puis vos propres besoins d'analyse aussi. Alors là, on est rendu à la pause. Je vais… Dans une deuxième étape, je vais vous parler davantage de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là, comment elles sont utilisées puis à quoi ça peut servir. Donc là, je ne sais pas quelle heure il est, Laurie. Oui, Benoît, il est 10h25. On est dans les temps? On est exactement dans les temps. Donc, on peut prendre un 10 minutes, puis retour à 10h35. Ça me va, puis après ça, on prendra des questions. Parfait. Merci. On se voit dans 10 minutes. Merci. Donc, on va recommencer, Benoît, quand tu veux, là. OK. Ben, re-bienvenue tout le monde. Je vais essayer de peut-être ralentir le début un petit peu. Des fois, je m'emballe puis je parle beaucoup, puis il y a plein de choses à dire. Donc, je vais essayer d'aller plus lentement. Alors, on a fait un bon survol des deux atlases qui ont été produits puis que les données sont disponibles et que les gens peuvent les utiliser. L'intérêt des atlases, c'est de fournir et de soutenir l'information et de soutenir les organisations pour orienter la conservation des milieux naturels. Donc, ce qu'on souhaite que la donnée serve, c'est que les gens puissent s'approprier la donnée et l'intégrer dans leur propre planification. Donc, on voit beaucoup un intérêt du côté du monde municipal où les gens peuvent intégrer l'information dans leur chemin d'aménagement ou dans les plans d'urbanisme. Actuellement, les MRC du Québec doivent produire des plans régionaux de milieu humide et hydrique. Je vais en parler un petit peu tantôt. Ça aussi, c'est une donnée importante pour ces plans-là. Les gens font des municipalités, les MRC développent des plans de conservation des milieux naturels, les communautés autochtones. Il y a plein d'organisations qui développent des plans de conservation. On souhaite que la donnée soit disponible. On va s'orienter les projets de conservation volontaire. Donc, la classe en soi, c'est une analyse qui était faite par un groupe d'experts, mais on rend la donnée disponible pour que les gens puissent télécharger la donnée et ajuster la priorisation en fonction de vos propres objectifs et de vos propres besoins. Ça, c'est très, très important à considérer. La classe, ce n'est pas la seule réponse qui existe. C'est une analyse pour prioriser la conservation des milieux naturels, mais on n'a pas réponse à tout. Ça va nous aider, nous, au gouvernement, à aussi déterminer les sites à conserver pour les espèces en péril, nous aider dans la désignation d'air protégé. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent maintenant la classe dans leurs demandes de financement à différents programmes de financement. Donc, il y a plusieurs utilisations, puis c'est ce que je vais vous présenter dans les prochaines diapositions. Donc là, on a la classe, mais dans le deuxième objectif que je vous ai présenté au début, c'est qu'on veut aussi développer des plans de conservation, puis orienter les stratégies de conservation. Donc, de quelle façon on veut utiliser les données? C'est dans le développement de plans de conservation suivant la démarche de gestion de projet des normes ouvertes pour la conservation. La semaine dernière, on a eu une présentation sur qu'est-ce que sont les normes ouvertes. On a eu un exemple d'un plan de conservation qui était fait par Conservation de la nature. Donc, on veut utiliser la donnée pour produire des plans de conservation suivant la même démarche, d'identifier qu'est-ce qu'on veut protéger, quelles sont les pressions qui affectent nos sites de conservation, puis développer toutes les théories de changement et les scénarios de conservation. Donc, c'est vraiment l'outil de gestion de projet qui est préconisé chez nous pour orienter la conservation. Puis, dans une stratégie de conservation, dans un plan de conservation, bien, surtout dans les basse-terres du Soleil-Alain, on ne veut pas aller protéger légalement chacun des territoires parce que, bon, le territoire est... On est en terre privée, la valeur foncière des terres est énorme. Donc, il y a différents outils de conservation qui existent en fonction de la situation particulière à chacun des sites d'intérêt. Donc, si, par exemple, on a un site qui a une valeur de conservation qui est faible ou qui n'est pas trop élevé, puis qu'il n'y a pas beaucoup de pression sur ce site-là, mais peut-être juste un outil de sensibilisation va être suffisant pour s'assurer que le milieu demeure intègre. Mais si on a un site de conservation à très haute valeur, on a un site à très haute valeur de conservation, il y a des espèces menacées, c'est en bordure de nerfs protégés, puis que la pépine est à la porte, puis qu'on sent que le milieu peut être détruit, bien là, ça va être peut-être une action d'acquisition qui va être considérée. Bon, nos stratégies de conservation qu'on va développer vont considérer autant la valeur écologique des sites que les pressions qui peuvent toucher à ces sites-là. Puis, c'est là qu'on détermine l'outil approprié pour aller agir sur le terrain. Donc, les données sont disponibles aux gens pour analyser selon chacun ses propres objectifs. Puis, je le répète encore, surtout dans le sud du Québec, la protection, on ne veut pas avoir une cloche de verre, comme on dit, sur chacun des sites. La conservation, ça englobe trois grands principes. Il y a la protection, la protection délégale, oui, c'est une chose. Il y a l'utilisation durable, le développement harmonieux, une conciliation entre les usages des menus naturels et la conservation, le maintien des fonctions écologiques. Puis, il y a tout le volet restauration aussi, qu'on entend parler de plus en plus. On avait un webinaire la semaine dernière avec les gens de la forêt privée du sud du Québec, puis c'est certain qu'on ne veut pas aller protéger toutes les forêts du sud du Québec. On veut qu'il y ait encore du sirop d'érable, on veut encore du bois de chauffage, mais on veut aussi quand même maintenir nos populations d'espèces menacées. Donc, il y a un moyen de concilier l'aménagement durable puis la conservation des éléments de biodiversité. Ça, c'est très important à retenir. Puis aussi, notre analyse était faite pour les basse-terres du Saint-Laurent et les milieux côtiers de l'Assemblée du Golfe. Donc, on avait un terrain de jeu, un territoire d'étude qui était quand même très grand. On a pris les décisions de dire, on va aller travailler sur des fragments forestiers qui ont une superficie de 10 hectares et plus parce que le territoire est immense, mais ce n'est pas parce qu'un fragment forestier de 8 hectares n'a pas été considéré dans notre analyse, qu'il n'y a pas de valeur de conservation. Il y a peut-être des espèces menacées dans ce fragment forestier-là que nous, on n'a pas considérés. Ça fait que c'est toute la question d'échelle qui entre en jeu. Les gens, il va y avoir, il existe déjà des plans de conservation pour des MRC, pour des municipalités. Puis, ce n'est pas parce qu'un site ne ressort pas important dans l'Atlas qu'il n'est pas important localement et régionalement. Donc, ça aussi, c'est très, très important à retenir. Il y a tout le volet connectivité aussi où il y a des petits sites qui participent un petit peu partout dans le paysage qui n'ont peut-être pas un intérêt pour la conservation comme tel, mais qui sont des lieux très, très importants dans un réseau écologique qui participent à la connectivité dans un territoire donné. Donc, ça aussi, c'est des éléments qu'on considère de plus en plus aussi. Donc, retenez-vous que la question d'échelle est très, très importante. L'Atlas, ce n'est pas la solution à tout. C'est un outil qui est disponible aux gens. Puis, le fait qu'on rend la donnée disponible aux gens, ça permet de visualiser les données. Les gens peuvent aller télécharger la donnée géospatiale et prendre des logiciels de géomatique comme ArcGIS ou QGIS puis aller visualiser de façon très précise la donnée. Tantôt, j'ai présenté l'application Octo aussi sur le site de l'OGSL. C'est une autre façon de visualiser les données. Mais si vous avez un intérêt de développer un plan de conservation pour votre communauté, la donnée de la classe peut servir d'intrants de base puis vous pouvez aller voir les critères qui ont été retenus, les critères de priorisation, puis vous pouvez aller moduler puis changer les priorisations en fonction de vos propres objectifs à vous. C'est ça que les gens font de plus en plus. Donc, j'ai une dernière question de sondage que Laurie va partager avec nous. Oui, je la partage à l'instant. Donc, dernière question. Avez-vous accès à un logiciel de géomatique, que ce soit ArcGIS, QGIS ou autre, pour télécharger et analyser les données des Atlas? Donc, je vais partager les résultats. Voilà. Très intéressant. 86 % des gens ont accès à un logiciel de géomatique. Et c'est tant mieux parce que la donnée existe. On peut visualiser des cartes, on peut aller visualiser les données sur Octo, mais si les gens souhaitent approfondir davantage l'analyse et la planification de la conservation, bien, maintenant, la géomatique, c'est un outil essentiel. C'est un incontournable. On ne peut plus, on ne peut pas vraiment s'en passer. On n'a pas besoin d'avoir une équipe de géomaticiens dans chacune des communautés. On peut faire affaire avec des consultants ou des contractuels. Mais maintenant, la plupart des organisations, autant municipales que les groupes de conservation ou autres, ont tous accès à quelqu'un qui maîtrise un logiciel de géomatique. Je pense que QGIS, c'est gratuit. Donc, il y a moyen d'avoir des formations, puis de comprendre, puis utiliser la donnée pour aller télécharger les données, les résultats de l'Atlas. Puis après ça, bien, brasser les données selon vos propres besoins. Bien, je vois que la très grande majorité des gens ont déjà accès à ces outils-là. Ça fait que c'est tant mieux. On vous invite aussi à aller télécharger les données, puis juste les brasser, aller voir un peu les réflexions qu'on a fait, les critères qui ont été calculés. Si vous avez des questions, vous me contactez, puis on va travailler ensemble. Donc, des exemples d'utilisation des données de l'Atlas, c'est que là, je vous présente ce qu'on appelle l'approche pancanadienne pour la conservation des espèces en péril au Canada. C'est que l'Environnement Canada, le Service canadien de la faune, a pris une approche de concentrer ses efforts de conservation des espèces en péril dans ce qu'on appelle des régions prioritaires dans chacune des provinces. Donc, chacune des provinces a déterminé une ou deux régions prioritaires. Puis, l'Environnement Canada et ses partenaires vont concentrer leurs efforts de conservation dans ces milieux-là. Et au Québec, bien, la région prioritaire qui a été retenue pour les espèces en péril, c'est les basses terres du Saint-Laurent. Puis, ça tombe bien, on a un Atlas des territoires d'intérêt qui nous indique où sont situés les territoires d'intérêt pour la conservation des espèces en péril. Donc, on travaille actuellement avec différents partenaires pour développer des plans de conservation des espèces en péril. Ici, l'approche qu'on a pris, c'est que les basses terres du Saint-Laurent, c'est un grand territoire. Donc, on est en train de produire ou on a déjà produit des plans de conservation suivant les normes ouvertes pour la conservation avec, entre autres, conservation de la nature du Canada pour la région d'Outaouais, pour l'estuaire fluvial. Donc, on a des stratégies de conservation, des chaînes de résultats, comme on a présenté la semaine dernière. La même chose pour la région du centre du Québec. On travaille avec le conseil régional de l'environnement du centre du Québec là-bas pour déterminer les actions de conservation pour les noyaux de l'Atlas, les noyaux multi-cibles que je vous ai présentés tantôt. Puis, dans la communauté métropolitaine de Montréal, on a aussi un plan d'action pour les habitats essentiels, pour les habitats essentiels des espèces en péril dans la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, là aussi, on a déterminé des actions de conservation pour ces milieux-là. Donc, on a des plans d'action régionaux comme ça qui couvrent une bonne partie du territoire. Puis, on travaille aussi avec le monde municipal, le monde de la forêt privée pour identifier aussi les actions de conservation pour les espèces en péril, mais pour l'ensemble du territoire. En plus en détail, le plan de conservation qu'on développe avec conservation de la nature pour l'estuaire d'eau douce, c'est qu'eux, dans leur plan de conservation, ils ont pris les données de la classe des basses-terres, ils ont dit, ben, tel type d'écosystème, les milieux humides, par exemple, ça m'intéresse. Je vais aller retenir les critères de priorisation qui rejoignent mes priorités de mon organisation et je vais faire une priorisation plus ciblée en fonction de mes priorités à moi. Donc, CNC a pris les données de la classe, brasse les données à sa façon pour rejoindre ses propres priorités, ils ont développé un plan de conservation sur lequel j'ai siégé sur le comité d'experts pour qu'on discute d'analyse des données, des sites à prioriser et des actions à prioriser. Donc, un exemple là où la donnée a été utilisée très finement, on le voit aussi, CNC l'a fait pour la péninsule de Manicouagan aussi, il y a des projets pour prioriser les territoires d'intérêt en se basant sur les données de la classe. Donc ça, c'est très, très intéressant. Un exemple aussi au niveau municipal, la ville de Drummondville aussi a développé un plan de conservation des milieux naturels sur son territoire puis ils ont basé leur analyse sur les données de la classe. La même chose que ça a été fait avec la conservation de la nature ou avec d'autres. Ils ont retenu certains critères de priorisation puis ils ont modulé l'analyse en fonction de leurs propres objectifs. Là, on parle d'une question d'échelle. Tantôt, on a vu que l'analyse de la classe était à l'échelle des basses-terres. Drummondville, c'est un petit territoire à l'échelle des basses-terres. Donc, ils ont ajusté l'analyse des données de la classe en fonction de leurs propres objectifs. Ils ont rajouté des critères de priorisation. Bref, ils ont utilisé la base de l'information puis ils ont ajusté leurs analyses en fonction de leurs propres besoins. C'est exactement ce qu'on souhaite que les gens fassent et qu'ils s'approprient la donnée et qu'ils l'utilisent pour leurs propres besoins. On le voit pour Drummondville, on le voit aussi à l'échelle des MRC. C'est l'MRC de Drummond, l'MRC d'Artabasco, il y a des MRC du Centre Appalaches aussi qui utilisent la donnée de la classe pour produire des plans de conservation des milieux naturels. Donc, ça, c'est très plaisant de voir que les gens utilisent l'outil qui a été développé puis qu'ils terminent leurs propres plans de conservation avec ces données-là. Un petit mot sur les plans régionaux des milieux humides et hydriques. La loi sur la conservation des milieux humides du Québec a été adoptée en 2017. Puis, dans cette loi-là, il y a une obligation à chacune des MRC de produire ce qu'on appelle un plan régional des milieux humides et hydriques dans lequel ils doivent identifier les milieux humides et les milieux hydriques, les cours d'eau, d'intérêt pour la conservation. Puis, ces PRMHH-là, comme on appelle ça des PRMHH, doivent être produits pour juin 2022. Donc, dans un an, ces documents-là doivent être produits. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'informations qui me disent que la majorité des MRC utilisent les données de la classe comme entrant dans leurs analyses. Ils vont souvent la considérer. Est-ce qu'ils vont l'utiliser comme tel? Ça dépend de leurs besoins puis de leur priorisation puis de l'échelle spatiale aussi. Mais, j'ai beaucoup d'informations qui me disent que beaucoup, beaucoup de MRC utilisent les données de la classe. Du moins, les MRC qui sont situés dans les bassières du Saint-Laurent qui utilisent les données de la classe pour les plans régionaux. Puis, il y a plusieurs MRC, plusieurs regroupements de MRC qui vont au-delà des exigences du plan régional des milieux humides et hydriques. C'est qu'ils, oui, ils vont faire un plan de conservation pour les milieux humides et hydriques. Mais, ils vont aussi rajouter les milieux forestiers, les friches, les milieux verts dans leurs analyses et dans leur planification. Donc, ça, c'est un gros pas en avant où il y a une obligation de faire un plan régional pour les milieux humides et hydriques. Mais, il y a certaines MRC qui vont au-delà de ça puis qui disent, tant qu'à faire, pourquoi pas rajouter les milieux forestiers, pourquoi pas rajouter les friches? Ça fait que là, on parle de plan régional des milieux humides et hydriques et naturels, les PRMHHM. Ça, c'est vraiment une belle avancée. Puis, ces gens-là utilisent beaucoup les données de la classe des basses terres. Les données aussi sont utilisées à des fins académiques aussi. Il y a beaucoup de chercheurs qui utilisent, étant donné que la donnée géomatique est disponible, la donnée spatiale est disponible, bien, il y a beaucoup d'universités où ils ont des programmes en géomatique, en foresterie, en biologie, en géographie, qui ont besoin de données géomatiques dans leurs exercices. Puis, ça se fait à l'Université Laval, à l'Université du Québec en Outaouais, à l'Université de Sherbrooke. Il y a beaucoup de professeurs qui utilisent les données de la classe pour enseigner aux étudiants de quelle façon utiliser les données géomatiques dans l'enseignement. Puis, ça donne des rapports comme ici, la forêt de Jolie, la forêt seigneuriale de Lobinière, que ça s'appelle. C'est le plus gros fragment forestier naturel dans les basses terres de Saint-Laurent. Il y a eu une analyse plus fine pour aller caractériser, à l'intérieur du fragment forestier, les zones d'intérêt des différents peuplements forestiers, des milliers humides d'intérêt aussi. Je crois que c'est un des noyaux multicibles à quatre écosystèmes qu'on voyait tantôt. Là, ils sont allés décortiquer davantage pourquoi le site est d'intérêt, puis d'aller orienter un plan de conservation à l'échelle d'un seul fragment forestier. Donc, ça aussi, c'est une application concrète de la place. Et il y a des travaux qui se font en parallèle à la production de la classe au niveau de la connectivité écologique. C'est beau de déterminer des territoires d'intérêt, de mettre en place des aires protégées, mais pour que ces milieux-là maintiennent les populations fauniques et floristiques, ça prend un réseau écologique fonctionnel, ça prend une connectivité qui permet le déplacement de la faune entre les différents milieux naturels. Donc, les gens de l'Université McGill ont produit des cartes, des réseaux de connectivité à partir de la cartographie de l'occupation du sol des basses-terres pour identifier où se situent les grands corridors dans le sud du Québec. Puis, il y a une analyse qui se fait actuellement pour superposer les données de la classe des basses-terres avec le réseau écologique qui a été développé pour identifier s'il y a peut-être un milieu forestier qui est très important pour la conservation de la biodiversité et pour la connectivité. Donc, ce milieu-là, il y a vraiment un très grand intérêt pour la conservation. Puis, d'un autre côté, il y a peut-être des milieux forestiers qui vont être très, très importants pour la connectivité et qui n'auront pas été retenus dans la classe. Donc, il y a une valeur de conservation ajoutée et ça, on va mettre à jour la classe. Il y a un projet de bonifier la classe actuelle. Donc, on va rajouter toutes les considérations de connectivité dans les prochaines années. Puis, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les gens qui font des demandes de financement, à différents programmes de financement, bien, ils disent, oui, bien, moi, j'ai un projet de conservation dans ma cour, dans mon territoire. Puis, je vais appliquer au PIH, je vais appliquer au fonds autochtone, puis les espèces en péril, la fondation de la faune. Puis, souvent, dans les demandes de financement, bien, ils disent, bien, by the way, c'est un site d'intérêt de la classe des basses-terres, puis il y a des gens qui ont déterminé que c'était vraiment important à conserver. Donc, ça sert aussi beaucoup d'argumentaire pour les différentes demandes de financement qui sont proposées par les groupes. Ça aussi, c'est un des objectifs qu'on avait quand on a produit les atlases, puis on voit que c'est utilisé pour ça aussi. Donc, ça aussi, c'est vraiment bien. Puis, bien, la méthode qui a été développée dans la classe des basses-terres, bien, elle est exportable aussi, mais ça, c'est toujours en fonction des données qui sont disponibles. On a développé la méthode dans les basses-terres avec une donnée cartographique très, très précise. Bien, on a appliqué la recette pour les milieux côtiers de l'estuaire et du golfe. On n'avait pas du tout le même niveau de précision de l'occupation du sol et de la répartition des écosystèmes. Bien, on a pris la donnée qui existait, puis on a ajusté l'analyse en fonction de la donnée qu'on avait sous la main. On sait que ça s'est fait dans la région du centre du Québec où il y a une portion de la région administrative du centre du Québec qui se situe dans les Appalaches. On n'avait pas de cartographie d'occupation du sol des Appalaches, précise comme pour les basses-terres. Bien, les gens ont modulé, ont modifié un peu leur analyse pour la portion Appalaches. Consommation de la nature est en train de finaliser un atlas des territoires d'intérêt pour les Laurentines méridionales. Donc, un peu la même recette qui est appliquée pour les basses-terres, appliquée à l'ensemble de la province naturelle des Laurentines méridionales. Donc, c'est un très, très grand territoire. Mais la méthodologie qui a été développée dans les basses-terres est appliquée aux Laurentines méridionales avec la donnée disponible. Donc, c'est un contexte écologique très différent. C'est essentiellement des milieux forestiers. Donc, les critères de priorisation vont varier un petit peu, mais on voit que la recette peut être appliquée. Alors là, j'ai fini essentiellement ma présentation. Il y a beaucoup de monde qui ont gravité autour de la production des deux atlas. Je pense qu'il y a quand même pas mal de logos. Puis, on est vraiment en mode mise en œuvre. On va s'en rajouter des logos et des logos et des logos dans les prochaines années. Mais en tout cas, c'est important de remercier tous ces gens-là. Je ne dirais pas en détail avec des nombres. Il y a beaucoup de monde qui ont gravité autour des atlas, puis on les remercie. Ça me fait plaisir de partager ces informations-là avec vous. Moi, je suis disponible pour, je ne sais pas quelle heure il est, 11 heures. On a beaucoup de temps pour les questions. C'est parfait, Benoît. Merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment, vraiment intéressant. Donc, on va commencer à prendre les questions. Vous pouvez les écrire dans le chat si vous préférez. Allumez votre caméra si la main ne se lève pas dans le chat non plus. Dans le chat, il y a une question d'oiseaux. Ça déborde un peu du sujet, mais on pourra jaser oiseaux. Donald, à toi la parole. Oui, merci M. Jordan. J'ai une question. Je ne suis pas un spécialiste de la conservation, mais je me demande, quand vient le temps d'acquérir des terres privées, des sites intéressants qui sont, par exemple, dans les secteurs plus en amont du fleuve, souvent très dispendieux, de grandes valeurs et tout ça. Je me demande si un pays, une organisation n'aurait pas intérêt d'acheter des parcelles de moindre valeur, mais d'en acheter un grand nombre, puis de sorte que dans 50-100 ans, on ne se retrouverait pas avec favoriser. Je ne sais pas si c'est des stratégies qui ont été tentées ou si c'est… J'imagine que c'est un peu un suicide de politiciens aussi, de faire acheter des terres qui valent à rien. Mais c'est un peu dans ce sens-là que ma question est en ligne. J'ai abordé un petit peu le sujet tantôt en disant que dans les basse-terres, on est en terre privée essentiellement, puis dans la région de Montréal, je pense que c'est 40 000 piastres l'hectare, je ne sais pas trop. On ne peut pas penser à acheter ces milieux-là, c'est des deniers publics. Il y a quand même des sites qui ont besoin d'être protégés légalement parce qu'il y a beaucoup de pression. Il y a des organisations de conservation dans la région de Montréal et ailleurs dans les basse-terres qui achètent des terrains à fort prix parce qu'il y a vraiment un besoin de conservation. D'aller acquérir des milieux de moindre intérêt écologique ayant des plus grandes superficies, c'est une option, j'imagine. Ça revient un peu à la matrice que je présentais de la valeur écologique des sites et des outils à utiliser. Peut-être qu'il n'y a pas lieu d'aller protéger légalement des grands territoires, mais de faire un aménagement durable et de travailler avec les gens à qui ça appartient ces grands territoires-là. Il y a moyen de maintenir les écosystèmes assez intègres et favoriser aussi un aménagement durable de ces milieux-là. Mais comme vous dites, M. Bouchard, est-ce que c'est un suicide politique ? Ça pourrait, là. Mais je ne me suis pas posé la question sous cet angle-là et c'est intéressant. Merci. Je ne m'attendais pas à une réponse. C'était plutôt une réflexion. Merci encore. On va le voir aussi avec les analyses de connectivité où il y a peut-être des milieux qui sont un peu dégradés qu'on va vouloir dire peut-être qu'il faut maintenir ce milieu-là même s'il est dégradé parce qu'il participe à la connectivité dans un réseau local qui est très, très important. peut-être que les gens vont dire, bien, voyons, c'est une friche, c'est une terre en jachère ou autre, mais elle est placée à un point tel qu'il ne faut pas l'échapper. Ça, bien, ça va être nos analyses dans les prochaines années qui vont nous le donner. Oui, tout à fait. La connectivité, là, on voit que c'est de plus en plus connu puis considéré, là, oui. Moi, je me demandais, excusez, là, c'est vrai, il y a deux autres personnes qui ont levé ma mère. Oui, Linda, je ne sais pas si Linda avait l'armée en premier avant David. Je ne suis pas sûr, en fait, mais juste une petite question sur la connectivité, en fait. Nous avons appris juste une analyse de la connectivité sur notre territoire traditionnel, qui est assez large. Pardon, je suis de Kirigan-Zibi. Et ce que nous avons appris, c'est quelque chose qui, comme vous l'avez dit, c'est un grand tool, mais c'est l'interprétation que c'est le challenge. Donc, nous avons appris des areas que nous devons protéger pour connectivité. Et puis, il y a des black spots. C'est notre coloration, où il y a des basically no connectivité. Donc, juste une petite question. Est-ce que nous faisons protéger les areas qui ont une bonne connectivité, ou est-ce que nous faisons protéger les connectivités dans les zones où il n'y a pas ? Parce que c'est deux différents, vous, vous savez, pour l'adresse. Est-ce que vous avez des nôdes ? Est-ce que vous avez des nôdes et vous avez des corridors. Donc, ces nôdes sont des nôdes qui sont des nôdes qui sont des nôdes pour la biodiversité et la connectivité. Et vous avez besoin de conserver. Je ne vais pas utiliser la mot « protèque ». Vous avez besoin de conserver et de s'assurer que les nôdes sont encore dans les nôdes. Et il y a des corridors où la connectivité n'est pas bon, on va parler de restauration, probablement. Ou juste la nature de l'eau et la succession de s'assurer. Mais la restauration est plus et plus important dans les années, surtout dans les lowlands où il y a des cornfields entre les zones. Est-ce que les nôdes sont plus important dans les corridors ? Je ne sais pas. C'est un network qui doit être fonctionnel. Donc, nous devons protéger les nôdes et finalement réaliser dans 50 ans que la population a disparu parce qu'il n'y a pas de genétiques exchanges, parce qu'il n'y a pas de corridors. Donc, c'est une nouvelle façon de penser à la conservation. Et plus, nous parlons de climat changement, que les nômes sont plus important dans les zones. Et nous devons avoir fonctionnel corridors. Donc, ce n'est pas une nouvelle conception, mais l'application est très nouvelle. Et ce sont vraiment bons questions. Et j'ai discuté avec un professeur à l'Université du Québec à l'Ottawa, la semaine dernière. Et les connectivité modèles sont modèles. Et comme les ATLAS, nous devons essayer de déterminer les sites. Mais avant d'aller dans l'acquisition ou quoi, vous devriez aller dans le field et faire des validations. Et il y avait des corridors qui étaient mapés pour certaines specieses de birds. Et quand vous allez dans le field et vous regardez les birds, ils ne sont pas utilisés les corridors qui étaient mapés sur la computer. Donc, les birds, ils savent où ils vont. Et c'est pas la computer qui leur dit comment utiliser les landscapes. Oui, ça va. Je ne sais pas si c'est la même chose. La personne que nous avons carrément était un professeur de l'Ottawa. Donc, c'est la même chose qu'on nous parle. Et c'est la main chose qu'elle était disque. Nous devons être focussés sur la vérification. Nous avons la modèle de l'eau où les corridors sont dans le habitat. Et nous avons 4 species. Nous avons la modèle de l'eau. Nous avons la modèle de l'eau. Il y a un peu d'eau. Il y a un grand mousse. Mais nous devons aller voir les sites que nous avons identifié. Donc, c'est le prochain. C'est intéressant. C'est ce que nous avons besoin. C'est la validation. C'est la validation. C'est la validation. C'est très intéressant. C'est ce que vous disons. C'est la validation. Merci. Merci beaucoup, Linda, pour votre question. David, tu veux y aller? Tu n'entends pas. Oui, je me demandais s'il y avait certaines municipalités ou des MRC qui avaient... Je ne sais pas. J'ai manqué un petit bout tantôt. Il fallait que j'intervienne à la maison. s'il y en a qui avaient déjà intégré dans leur plan de... Comment qu'ils appellent ça? Le plan du territoire, d'aménagement et tout ça. Certaines parties ou toutes les parties complètes peut-être de ces plans de conservation-là qui sont disponibles. Je ne sais pas si vous aviez fait des tournées pour les publiciser, si on veut. Ou si c'est le Québec qui s'en est chargé pour inciter peut-être même le gouvernement à... Il y a des organismes qui ont été mis en place, entre autres pour le Saint-Laurent et tout ça. Mais ailleurs, sur le territoire, entre autres pour les différents milieux forestiers, puis les pâturages comme vous parliez. C'est une question que je me posais parce que si ici on s'embarque, on va s'embarquer dans ce genre de processus-là. Mais à un moment donné, il va falloir aussi que la petite communauté chez nous, il va falloir qu'on ait un appui quand même des MRC. C'est sûr qu'il y a plusieurs résidents qui vont nous appuyer là-dedans puis qui nous demandent de travailler avec eux-autres là-dessus. Mais pour avoir un impact puis une influence, à un moment donné, ça s'essaye d'intégrer d'un plan où après ça, tu peux l'accepter par le monde politique. Oui. Les données de l'Atlas, c'est sûr que tu n'étais peut-être pas là quand j'ai présenté en début, dans la deuxième partie de la présentation, mais il y a beaucoup, beaucoup de MRC et municipalités qui utilisent les données des Atlas pour produire leur propre plan de conservation. Donc, les données spatiales sont disponibles. Ils peuvent jouer avec les données dans ArcGIS ou UGIS. Puis, il y a juste les données en fonction de leur propre priorité puis priorisation. Donc, oui, ça se fait, il y a beaucoup, beaucoup de MRC qu'ils utilisent, beaucoup de municipalités pour la production des plants régionaux, des milieux humides et hydriques. Je pense que la majorité des MRC des basses terres utilisent la donnée de l'Atlas. Je pense qu'on reçoit des questions. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui l'utilisent. De développer un plan de conservation pour la municipalité de Drummondville, par exemple, c'est une chose. D'intégrer les territoires d'intérêt dans un schéma d'aménagement, ça, c'est une autre chose. Donc, on parle d'aménagement du territoire. Puis, il y a plusieurs endroits où ils sont rendus là. Ils disent, voici, il faut considérer les milieux naturels comme étant des atouts dans une planification de l'aménagement du territoire à cause des services écologiques qui sont fournis par les milieux naturels. Donc, de faire des plans de conservation, c'est une chose. Désintégrer dans l'aménagement du territoire, c'est une autre chose. Mais on est rendus là à plusieurs endroits. Puis, c'est de plus en plus considéré. Donc, si vous êtes intéressés dans votre territoire à développer un plan avec les données des Atlas, bien, c'est sûr que vous ne serez pas les premiers. Puis, vous allez avoir du support des gens autour. Ça, c'est certain. OK. Oui, c'est ça. Ça me fait penser, c'est vrai, qu'avec les nouveaux, il faut qu'ils intègrent, dans le fond, les milieux humides dans leur planification. On a travaillé avec Canard Unité pour les données de l'ordre et tout ça. La caractérisation des milieux humides, la super cartographie. Mais ça, il y a des municipalités où ça dure. En tout cas, dans ce point-ci, au Lac-Saint-Jean. Il y a comme 95 % de territoires qui sont en milieu humide, si on veut. En tout cas, de différentes... Si on veut. Qu'on peut dire, mais c'est ça. Il y a tout ça qu'on négocie. Là, on est en train de travailler avec les OBV sur les objectifs de conservation. Puis après ça, on va rentrer dans les plans avec les MRC. Ça fait que... C'est sûr que là, tout est au Lac-Saint-Jean. Il n'y a pas d'Atlas, là, des basses-terres, mais... Non, non. Mais il y a... La recette ne sera pas la même partout. Puis les plans régionaux de milieu humide s'appliquent en terre privée, je pense. Je ne pense pas qu'il y a un besoin pour les terres publiques. Mais la réalité écologique est... Donc, vous vivez chez vous, c'est un peu la même chose en Abitibi, où il y a des tourbières partout. Ça fait que... Identifier les milieux humides... Protéger tous les milieux humides partout, c'est peut-être pas l'avenue à suivre, là. Ben, c'est sûr. Il y en a des rares. Dans le fond, dans un rayon autour du lac, là, il y en a une grosse tourbière qui reste, puis ils sont en train de l'exploiter. Là, les exploitants sont rendus à 60 kilomètres au nord du lac, là. Puis là, ils veulent... C'est sûr qu'ils ont le... Comment ils appellent ça de polluer l'espèce de petite minier pour exploiter ça, là. Ils baillent des bouts, là. Les bouts, c'est ça, les bouts des miniers. Caneberges ou des bleu-hétières qui font, là. Comment t'as dit ça, ce qui est... Je suis curieux de savoir. Est-ce que c'est l'exploitation de caneberges ou de bleu-hétières dans ces grandes milieux? Ah, c'est la tourbe. Vraiment la tourbe. Fait que... C'est ça. C'est un gros propriétaire, là. Il travaille fort pour qu'on dise oui dans la consommation. Moi, ça fait dix ans qu'on s'oppose, mais là, ils reviennent à la charge chaque année. Merci. C'est bon. Merci, David. Dorothée, tu écris un beau message en chat. Je ne sais pas si tu voulais t'exprimer davantage par rapport à... Elle dit que c'est facile de télécharger les données, justement, sur l'OGSL et que ça sera très utile pour le développement de la PCA de la Première Nation ou la Stockier. Rémi, je te laisse la parole. T'as une question? Ou... Ah, non, mais... Non? La dernière fois, t'as animé ta caméra, c'est pour ça. Ah, bien, non. Bien, j'ai toujours cinq, six questions, anyway, en backup dans ma tête, mais... En poser une, tiens. Bien, dans le fond, j'aime bien... Vous avez beaucoup incité sur l'analysticité, dans le fond, que ces outils-là soient une appropriation, tu sais, par les municipalités, par les organismes locaux, par les communautés autochtones, tout ça. Moi, je vois quand même un gap, tu sais, entre avoir ces données-là, se poser les bonnes questions sur comment on peut les utiliser, aller chercher les données qu'il y a sur la plateforme, puis ensuite, tu sais, de faire les tests nécessaires, que ce soit au niveau de la priorisation, sélection des critères, tout ça. Tu sais, dans le fond, d'un point de vue plus pratico-pratique, là, c'est quoi les... tu sais, les supports, là, qui pourraient être fournis, tu sais, pour pouvoir, dans le fond, bien cadrer ces réflexions-là, puis ces tests-là. Est-ce qu'il y a des communautés de pratiques entre les municipalités ou les MRC, entre les communautés autochtones? Bien, il n'y en a pas chez les communautés, là, mais... Bien, je sais que pour les PRMH, les plans de milieu-médéhydrique, actuellement, bien, chacune des MRC a une obligation de le faire, puis dans la région du Centre-du-Québec, en Chaudière-Appalaches, toutes les MRC sont regroupées ensemble pour produire un seul plan, pour mettre en commun leurs connaissances, leurs expertises. Donc, en Chaudière-Appalaches, je pense que c'est huit ou neuf MRC qui travaillent ensemble à développer le plan. Ça fait que là, c'est comme une communauté régionale. En Estrie, c'est la même chose. Il y a cinq ou six MRC qui travaillent ensemble à développer leur plan. Donc, il y a une réflexion régionale qui descend à l'échelle des MRC aussi. Là, bien là, ils partagent, ils vont partager leur bon coup, puis ils vont ajuster leur priorisation en fonction de chacune des MRC. Pour ce qui est de la planification de la conservation comme telle, bien, il y a... Je vais glisser un petit peu des mots sur les normes ouvertes pour la conservation, mais il y a tout un réseau d'experts en planification de la conservation qui est en train de se mettre en place, où les gens utilisent l'information sur les territoires d'intérêt, puis ils développent des plans de conservation, des stratégies de conservation. Puis ça, bien, c'est tout ça, c'est une vraie communauté de pratiques où les gens partagent l'information, partagent les bons coups, partagent les fichiers et tout. Donc, ça, c'en est un bon exemple aussi. C'est bon, merci. Benoît, le comité de pratiques que tu es en train de mentionner, est-ce qu'il y a plus de détails par rapport aux réseaux d'experts qui se développent? Est-ce qu'il y a un site ou je ne sais pas, ou un nom? Ben, c'est sur le site des normes ouvertes, c'est les Open Standards. Il y a un onglet où ceux qui sont formés comme coach en normes ouvertes pour enseigner les normes ouvertes, ben, au Québec, on n'est pas très nombreux, là, mais la semaine dernière, il y a moi et Catherine qu'on a présenté le volet, puis sur le site des Open Standards, j'ai un moyen d'aller voir l'ensemble des coachs qui sont formés partout dans le monde, en fait. Il y a un onglet pour le Canada et le Québec, me semble. Parfait, merci. Justement, on pourrait l'inclure, on est en train de vous préparer un plan avec tous les sites web, les données où accéder aux données de la classe et autres informations pertinentes pour la planification de la conservation, puis on pourrait inclure peut-être ce lien-là vers le réseau d'experts pour vous aider. Qu'on arrête, d'autres questions, commentaires, expériences? Entre mots, je suis là, je suis là. Vous allez avoir mon courriel, si vous avez des questions, vous m'écrivez, vous m'appelez. Si vous téléchargez les données et que ça ne marche pas, ben, on va s'organiser pour que ça marche. Super. Donald peut y aller. Oui, encore moins. C'est juste que votre présentation m'a fait penser à la Garde côtière canadienne pour ses interventions environnementales en cas d'un déversement, par exemple, de pétrole d'un navire. Eux, ils ont souvent, une de leurs stratégies, c'est, par exemple, prendre une masse de pétrole puis la confiner dans une baie. Ils vont appeler ça une baie sacrificielle. Puis, ils nous ont demandé déjà d'identifier, nous, des secteurs d'importance qui, par exemple, ne devraient pas devenir ce genre de baie-là. Puis, je me demandais si la Garde côtière, par exemple, sont au courant de cet atlas-là. On a fait tellement d'efforts pour essayer de rejoindre tout le monde qui pouvait utiliser ça potentiellement. Je vais le noter, ça, parce que le concept de baie sacrificielle, c'est comme si tu dis, on met tous nos déchets là, puis on remet la masse de pétrole là, puis on sacrifie cette baie-là. C'est ça le concept, j'en comprends. C'est pour la confiner en vue de nettoyer. C'est une stratégie, évidemment, on ne souhaite pas que ça arrive, mais c'est un sacrifice délibérément. Ce n'est pas qu'on va sacrifier la baie pour la laisser absorber puis la laisser comme telle, mais c'est vraiment qu'on va confiner la nappe, puis on va procéder au nettoyage dans cet endroit-là. Je pense que ce serait bien qu'ils soient au courant de tous ces endroits-là qui sont peut-être plus délicats, puis c'est un bon point. Je vais regarder si on les avait déjà contactés. Au niveau provincial, le ministère de l'Environnement a un groupe de travail aussi qui s'appelle la gestion des accidents maritimes, je pense, je ne me souviens pas comment ça s'appelle, mais eux, ils intègrent les données de la classe, des milieux côtiers, puis du fleuve dans leur réflexion. J'imagine qu'ils sont en lien avec la garde côtière, mais bref, c'est un bon point, je vais m'assurer que l'information... Ça, pour le lien, c'est curieux parce qu'un déversement qui provient de la terre, mais qui rejoint la terre, qui rejoint la mer, pardon, est sous responsabilité provinciale. Un déversement qui vient de la mer et sous responsabilité fédérale. Souvent, ils vont réussir à collaborer l'un et l'autre, mais en tout cas, il reste que les principes de responsabilité sont là, puis qui mènent la chaîne de communication entre les deux aussi, ce qui n'est pas souvent mis à l'épreuve non plus. Ok, ok. Mais je retiens ça, il y a ça, puis ça me fait penser à d'autres choses aussi, mais c'est bon. Eux, à la garde côtière, ils s'appellent intervention environnementale. C'est une division. C'est bon. Merci, Bernard, pour ton intervention. On a une question d'une collègue de l'IDD. Donc, pour une prochaine version de l'Atlas, pensez-vous intégrer des données sur les paysages d'intérêt en vue de leur conservation? C'est un élément qui a été abordé dans un épisode de la Semaine verte. Maïté, je ne sais pas si tu veux apporter des précisions. La définition de paysage, il y en a tellement. C'est vrai, Maïté est dans le canal en anglais. Ok, bon. Je vais essayer de répondre. C'est sûr que dans les mises à jour de l'Atlas, on va intégrer le plus d'informations pertinentes, dont la connectivité, les nouvelles espèces en péril. On a fait des exercices de validation aussi des sites d'intérêt de l'Atlas, l'Estuaire-Golf l'année dernière. L'année dernière, on a fait des ateliers régionaux dans l'Est du Québec. On a invité les communautés autochtones à participer pour discuter de l'Atlas, l'Estuaire-Golf qu'on avait fait. Donc, toute information pertinente, on va la considérer dans une mise à jour de l'Atlas. Puis la notion de paysage, on l'aborde un peu avec les oiseaux champêtres parce qu'on travaille à l'échelle de matrice agricole et de paysage. Il y a la notion de paysage humanisé, qu'on entend parler aussi au municipal environnement, qui est un statut de conservation, qui est plus une conciliation des usages du territoire avec le maintien des éléments naturels. C'est des outils. C'est un outil de paysage humanisé. Est-ce qu'on parle de paysage visuel qui n'a pas d'intérêt pour la biodiversité? Qui n'a peut-être pas accès vers la conservation de la biodiversité? Ça, c'est un autre élément peut-être à considérer. Mais nous, les atlases, c'était pour le maintien de la biodiversité. Mais il y a peut-être des besoins de conservation pour les paysages visuels aussi. L'équipe à Gérald-Daumont à Montréal, il y a beaucoup de monde qui travaille sur la notion de paysage comme tel. Ce n'est pas un monde que je maîtrise, par exemple. Excellent, merci. Puis justement, dans un même ordre d'idées par rapport à l'approche pancanadienne qui ont orienté des priorités plus pour la partie basse terre du Saint-Laurent, est-ce qu'on va voir prochainement des projets qui vont plus concrétiser du côté de l'estuaire et du golfe, un petit peu l'approche pancanadienne, mais pour l'autre biorégion? Ça me surprendrait. Parce que c'est une décision nationale où on a décidé de concentrer les ressources financières. Où il y avait une concentration importante d'espèces en péril. Donc, c'est les basse terre du Saint-Laurent. Dans l'estuaire et le golfe, le hot spot, l'espèce en péril, c'est les îles de la Madeleine. Puis eux bénéficient d'un soutien d'environnement Canada pour 4 ans dans le cadre d'un autre programme qui s'appelle les lieux prioritaires désignés par les communautés. Donc, en plus des basse terre, qui est la place prioritaire sur laquelle moi je travaille, il y a deux autres régions au Québec qui bénéficient d'un bon financement pour les espèces en péril. Il y a les îles de la Madeleine, puis il y a la région des Montagnes vertes dans le coin d'Anestrie. Le corridor de Palachines travaille avec une vingtaine d'organisations. Ça fait que c'est une des décisions de concentrer les efforts. Mais avec le plan d'action Saint-Laurent, il y a du financement qui vient aussi, qui peut nous permettre d'aller travailler dans l'est du Québec. Puis déjà l'année dernière, suite à la publication de la classe Estuère-Golf, on a déjà donné des mandats, des groupes pour travailler sur les portraits d'espèces envahissantes, par exemple au Québec, la conservation volontaire dans l'est du Québec. Excellent, merci. D'autres questions? Sinon, comme Benoît l'a mentionné, n'hésitez pas à le contacter si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit. Contactez le Dédé aussi pour du soutien dans la planification de la conservation, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Je vais laisser la parole à Raphaël pour conclure sur ce webinaire. Benoît? Il y avait une question qui m'a demandé si les bernaches et les canards arrivent plus tôt cette année. Ben, à ma connaissance, quand les champs du sud du Québec sont encore enneigés, ben les oies vont rester là puis ils ne monteront pas rapidement. Ben là, il n'y a pas de neige en sud du Québec puis ça se pourra bien que les oies et les bernaches arrivent un peu plus tôt. En général, avec les changements climatiques, on note les changements de date de migration, surtout chez les passereaux. que les sujets à long terme depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans montrent que certaines espèces arrivent quelques jours plus tôt que la normale ou la date médiane parce que les printemps sont un peu plus hâtifs. Ça se promet que cette année, les canards puis les oies montent dans le nord plus rapidement parce qu'il n'y a pas de neige. Parenthèse pour David. Merci. Ici, les champs, on les voit déjà au lac Saint-Jean puis le lac est pas mal noir, je ne donne pas long feu. Ça va caler assez vite, je ne sais pas si on va battre un record. Le record, c'est le 14 avril qui a calé puis là, on est le 25 mars. C'est ça. Puis cet hiver, il n'y avait pas beaucoup de neige. Habituellement, il y a à peu près trois pieds de glace. Cet hiver, il y a peut-être 20 pouces, 18 pouces. Ça fait que c'est ça. C'est une question de chasseur, mais c'est ça. J'aime ça regarder les oiseaux aussi. C'est pour ça que c'est le fun de se lever de bonheur. Mais là, avec le couvre-feu, j'ai hâte de voir ce que ça va faire pour nous autres. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Ça dit, Raphaël. Parfait. Bon, bien, on va conclure. On est d'avance sur le temps. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, comme Laurie a mentionné, de nous écrire à nous. Puis même si vous avez des suggestions pour améliorer le webinaire, il va y avoir un sondage, c'est ça, à la fin des trois webinaires. Mais on a eu un petit problème aussi technique au dernier webinaire pour l'enregistrement en anglais. Donc, l'enregistrement en anglais ne sera pas disponible. Je suis vraiment désolée. Mais par contre, les diapositives en anglais vont continuer à être accessibles. Donc, c'est ça. C'est la fin du webinaire aujourd'hui. Pour ça, j'aimerais vraiment remercier Benoît chaleureusement pour sa présentation. Encore une fois, on en apprend énormément. Merci. Merci aux deux traducteurs, Caroline et François. C'est leur travail, c'est très important pour tous. Merci mes collègues, Christelle, Maïté et Laurie. Vous êtes les meilleures organisatrices et enregistreuses de l'IDD. Donc, merci surtout à vous d'être là aujourd'hui. On fait ces webinaires-là pour vous. Donc, un petit rappel. Prochain webinaire, c'est le 8 avril. Pas jeudi prochain, l'hui d'après. Puis c'est à 9h30. Puis celui-là, ça va être sur le rétablissement de l'anguille d'Amérique. Donc, un projet vraiment plus concret de conservation puis de rétablissement d'espèces. Puis ça va être présenté par Wendake et la GAM, l'association de gestion halieutique autochtone, Mi'kmaq et Malissit. J'aimerais souligner encore une fois la contribution financière d'Environnement et changement climatique Canada pour la réalisation de l'événement. Sur ce, plaisir de vous revoir lors du prochain webinaire. Merci. Bonne journée. Merci à Raphaël pour l'organisation. C'est elle qui est vraiment en tête de l'organisation des webinaires. Merci. Profitez de vos congés de Pâques. Bye bye. Bonne journée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada